L'arbre que nous avons l'avantage de décrire aujourd'hui, c'est un arbre d'origine asiatique, mais qui est cultivé à ce jour pratiquement sous toutes les propies. En particulier en Afrique, on le trouve en abondance dans la zone tropicale. C'est l'arbre qu'on appelle le Sena Siaméa, dans son ancien nom Cassia Siaméa, et qui est de la famille des Fabaceae. Alors cet arbre peut atteindre facilement, disons 4 à 15 mètres de haut, on le voit sur celui-là. C'est intéressant de voir son tronc, comment il se présente. Le tronc peut être plus ou moins écaillé, ou lisse. Voilà le deuxième tronc qui est légèrement écaillé, mais surtout quand le tronc est très jeune, ça peut être assez lisse. On voit une couleur qui est grisâtre, on va dire, parfois attirant un peu vers le roux. Alors donc, nous allons nous intéresser maintenant à la description des feuilles de cet arbre. Alors, on voit là la feuille. Quand on regarde un peu la longueur, ça peut atteindre facilement 30 cm, avec un pétiole de, on va dire, de 2 à 3 cm. On voit le pétiole ici, là, le début de la feuille. Alors, c'est une feuille composée paripénée. C'est-à-dire qu'on voit des paires de folioles et ça se termine par deux folioles en bout. Donc, on dit que c'est paripénée. Et dans la littérature, on lit que ça entre 8 et jusqu'à 13 paires de folioles. Alors, on peut compter les paires de folioles ici. Il y a une paire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il y en a 10 sur cette feuille. Et il est intéressant de voir que les feuilles elles-mêmes sont rattachées à la tige de manière alternée. Donc, ce sont des feuilles alternes. Voilà une attache ici, un pétiole. Un pétiole là, ce n'est pas en face. Celui qui suit immédiatement est juste derrière là. Et ensuite là, ensuite là, ensuite là. Donc, c'est alterné. Lorsqu'on prend les folioles même, on peut voir la taille de ces folioles. D'abord, leur forme. On voit que c'est des formes oblongues, assez allongées quand même. Et quand on regarde la longueur même de la foliole. Là, un peu plus clair. Quand on regarde la longueur de la foliole, on voit que celle-là atteint facilement 8 cm. Donc, on va avoir des longueurs, disons entre 5 jusqu'à 10 cm parfois. De longue foliole. Alors, ce détail est important parce que tout à l'heure, on va voir une autre plante qui se rapproche beaucoup de ça. Qui est Albizia, le bec. Et donc, parfois, il peut être difficile de faire la différence. Alors, quand on regarde la largeur de la foliole, on voit celle-là en 3 cm. Donc, en général, dans la littérature, on va voir entre 2 ou bien même 1 et 3 cm. Alors, c'est intéressant de remarquer ces détails. Comme je disais tout à l'heure avec Albizia, le bec. Comme souvent, on va passer alors que les autres organes qui permettent de faire la différence, tels que les fleurs et les fruits, ne sont pas présents. Et c'est sur la base de la structuration des feuilles qu'on va pouvoir faire facilement la différence entre les arbres. Alors, pour faire la différence entre la feuille de Sena Siaméa, que je tiens ici, voici une feuille. Donc, j'ai coupé un rameau de Sena Siaméa et un rameau d'Albizia le bec. Alors, je vais enlever une feuille, donc à partir de là, du rameau, je détache à partir du pétiol, là, d'une feuille, de Sena Siaméa. Et là, à partir de, également, à partir du pétiol, je vais enlever une feuille, on va choisir une belle feuille quand même. Je vais enlever une feuille d'Albizia le bec, en détachant le pétiol ici, là, et je vais comparer. Parce que ces deux plantes sont souvent confondues lorsqu'on n'a pas les organes caractéristiques tels que les fleurs et les fruits. Alors, on voit tout de suite la différence. La feuille de Sena Siaméa est une feuille composée paripenée. Donc, c'est une feuille composée penée. Alors que la feuille d'Albizia le bec est une feuille composée bipenée, bipenée, c'est-à-dire que c'est penée deux fois. Celle-là est penée une fois, on voit le pétiol, hein, il s'agit bien de la feuille, le pétiol ici. Celle-là est penée une fois et celle-là est penée deux fois. Du coup, aussi, on va trouver que les folioles sur Sena Siaméa sont plus grandes, hein, elles sont de forme plus oblongues que les feuilles sur Albizia le bec, hein, qui sont là, donc, les folioles sont beaucoup plus petites, hein. Voilà, donc, ça, c'est une différence essentielle en l'absence de fleurs et de fruits, hein. Et on sait que, en ce qui concerne les fruits, le fruit de Sena Siaméa est un fruit mince, plat, allongé, tandis que le fruit d'Albizia le bec va être plus effeuillé, plus large, aussi long, sinon parfois plus long, hein, et de couleur jaune, disons, couleur brune. Donc, voilà, là, une différence essentielle entre ces deux arbres-là. Alors, la fleur se trouve le long où l'inflorescence, ça se forme en groupe, hein, à la fin de cet axe, hein, on parle pas en ce moment de pédoncule parce que l'inflorescence est ramifiée. Donc, euh, après, c'est ramifié en, comme vous le voyez bien ici, hein, la petite queue de fleur qu'on appelle pédicelle, en réalité. Et lorsque l'on prend la, disons, on mesure le diamètre d'un bouton de fleur, en général, ça va être entre, disons, 1 et puis 0,5 et 1 centimètre, hein. Tandis que quand la fleur est ouverte, montrant bien les étamines à l'intérieur, on voit, hein, dedans, les pétales, les jaunes, là, qui sont de forme oblongue, obovoïde, on sait, on dit, et qui sont un peu amincis à leur base. Et quand on mesure, euh, le diamètre de la fleur ouverte, elle est de l'ordre de, disons, 3 centimètres, hein, et en général, il va y avoir une dizaine d'étamines, que vous voyez ici, les étamines. Et le pistil est au milieu, là, avec sa base, l'eau verte, donc le pollen va quitter, disons, les enterres, c'est-à-dire la tête des étamines. Et la poudre va être déposée, donc, sur le pistil, et à la base, donc, vont atteindre l'eau verte et à la fécondation. Quand il y a fécondation, en ce moment, donc, il y a formation de fruits. Voilà, un fruit de couleur, disons, verdâtre, ici, hein, et quand on mesure en particulier celui-là, ce sont des gousses plates, hein, qui sont assez allongées. Celui-là peut atteindre à peu près 22 centimètres, comme on peut voir ici, sur un diamètre qui est assez mince, hein, de à peu près 1,5 centimètre de diamètre, ici. Alors, les, en général, le fruit est indéhissant, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas spontanément, même quand il devient sec, hein, on voit des anciens fruits, ici, qui sont assez secs, hein, et c'est, c'est des graines plates, on peut couper celui-là, hein, c'est des graines qui sont plates à l'intérieur, on peut ouvrir, hein, alors, on ouvre, voilà, hein, voilà, la graine, couleur marron foncé, voilà, c'est parti, voilà, on voit plus clairement, ici, les graines qui sont dedans, couleur, disons, marron à brune, hein, foncé, et qui sont des graines aplaties. Donc, une fois ces graines, ces gousses tombées par terre, eh bien, par différents phénomènes mécaniques ou climatiques, passage des animaux, ça s'éparpille et on obtient un nouveau plan. Mais, nous-mêmes, on peut participer à la conservation et à la dissémination de cet arbre, hein, lorsqu'on les met dans nos maisons, comme arbre d'ombrage, c'est très apprécié, le Sénat Siaméa, il y en a un peu partout, notamment dans des pays comme le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Alors, il est intéressant aussi de noter que cet arbre est lutté, est utilisé, pardon, par les, disons, les herboristes ou les phytothérapeutes pour lutter contre différentes maladies, hein. Donc, comme dans chacune de nos vidéos, nous ne donnons pas d'avis médical, mais nous allons lister les usages que les gens font de cet arbre, en ce domaine. Ce qu'on peut ajouter, c'est que, il y a beaucoup d'autres utilisations de cet arbre, hein, donc, le Sénat Siaméa, c'est un arbre qui est beaucoup utilisé, par exemple, en reforestation, parce que, eh bien, la plante résiste très bien au feu, hein, à la sécheresse. En fait, ça donne un très bon bois de feu, donc, au niveau des villages, hein, les gens l'utilisent comme bois de feu, mais aussi, comme c'est un bois très résistant, il est utilisé en meniserie, parce qu'il résiste très bien aussi aux attaques des termites. Alors, on peut voir, là, à peu près, hein, le cœur, le cœur du bois, hein, c'est assez dur et solide. Donc, à cause de tout ça, il y a différentes utilisations qu'on fait, donc, de Sénat Siaméa. Merci. 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 Merci.